Bonjour YouTube, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment calculer l'aire d'un domaine à l'aide d'une intégrale dans le cas où la fonction est continue et positive sur l'intervalle fermé AB. Je vous rappelle la définition suivante. Si f est une fonction continue et positive sur l'intervalle fermé AB, on appelle intégrale de a à b de f de x dx. Je vous rappelle, voici la notation. L'aire exprimé en unité d'air de la surface délimitée par les quatre éléments suivants, la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équations x égale a et x égale b, soit ici sur le dessin l'aire du domaine qui est colorié. Donc calculer l'aire d'une fonction positive sur l'intervalle AB d'après cette définition revient à faire un calcul intégral. Calcul que l'on sait faire à condition de connaître une primitive de la fonction f. Mettons cela en pratique et considérons l'exemple suivant. On a représenté la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle 2x ainsi que la droite verticale d'équation x égale 1. Première question, déterminer l'aire A du domaine colorié en unité d'air. Et deuxième question, déduire l'aire A en centimètres carrés sachant que les unités graphiques sont 5 cm en abscisses et 1 cm en ordonnée. Petit 1, comme la fonction f est continue et positive sur R, bien sûr qu'elle est positive sur R puisque pour tout réel x, exponentielle x est strictement positive. Donc la fonction f est continue et positive sur l'intervalle 0,1. Alors on peut appliquer la définition que je viens d'exposer. Et l'aire cherchée correspond à l'intégrale de 0,1 de f de x dx. Bien sûr, puisque l'aire cherchée, c'est l'aire violette. Et cet air-là, c'est l'aire du domaine délimité par la courbe représentative de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale 0 et x égale 1. Donc les bornes d'intégration sont bien 0 et 1. Pour calculer cette intégrale, nous devons déterminer une primitive de la fonction f. On a petit f de x égale exponentielle de x. L'expression comporte une exponentielle du type exponentielle u où u est une fonction, ici. D'où l'envie d'utiliser la forme u' exponentielle u. Le rêve serait donc que la fonction f s'écrie sous la forme u' exponentielle u, puisqu'on sait d'après les tableaux des primitives qu'une primitive d'une fonction de la forme u' exponentielle u est, ta 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 ta, exponentielle u. A-t-on le rêve ? Posons petit u égale 2x, on a alors u' égale 2. Ainsi, le rêve est u' exponentielle u égale 2 exponentielle 2x. Hmm, ce n'est pas exactement le rêve. Mince ! Mais nous n'en sommes pas très loin. Seul le 2 nous en prive. Transformons f de x afin de faire apparaître le rêve. On sait que petit f de x est égal à exponentielle 2x. Donc petit f de x est égal à un demi facteur de 2 exponentielle 2x. Je viens de faire apparaître le verre, ici, dans l'expression. Oui, mais on sait qu'une primitive de k petit f, c'est petit k grand f, où k est un nombre réel et grand f une primitive de petit f. Et une primitive de u' exponentielle u est exponentielle u. Donc une primitive de petit f est grand f égale 1 demi d'exponentielle u. Autrement dit, grand f de x est égal à 1 demi exponentielle 2x. On peut alors calculer l'intégrale. On note la primitive proposée entre crochets et on rappelle les bornes d'intégration à droite des crochets. Ici, les bornes d'intégration étaient 0 et 1. Et la primitive, on a dit qu'elle s'écrivait sous la forme grand f de x égale 1 demi exponentielle 2x. Calculons la différence des images. Grand f de 1 moins grand f de 0, où grand f est une primitive de la fonction petit f, on obtient 1 demi e carré moins 1 demi exponentielle de 0. Oui, mais exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc l'air cherché est tout simplement 1 demi exponentielle de 2 moins 1 demi unité d'air. Petit 2. On a démontré à la question que l'air du domaine violet était 1 demi exponentielle de 2 moins 1 demi unité d'air. On souhaite trouver cet air-là, mais en centimètres carrés. Pour cela, alors revenons sur le graphique et regardons le rectangle unité. Rectangle que j'ai ici, assuré en rouge. Les dimensions du rectangle sont une unité de longueur en abscisse, une unité de longueur en ordonnée. C'est bien le rectangle unité. Son air est alors 1 fois 1, soit 1. Une unité d'air. C'est bien, je maintiens le rectangle unité. On souhaite déterminer cet air-là, mais en centimètres carrés. Alors, la longueur ici du rectangle est de 1 unité de longueur, mais en abscisse, ça vaut 5 centimètres. Et en ordonnée, une unité de longueur vaut 1 centimètre, d'après l'énoncé. Ainsi, le rectangle a pour air 5 fois 1, 5 centimètres carrés. Et on obtient la conversion suivante. Une unité d'air est égale à 5 centimètres carrés. Il suffit alors tout simplement de multiplier l'air en unité d'air par 5. On obtient l'air égale 5 facteurs de 1 demi exponentielle de 2 moins 1 demi, soit 5 demi exponentielle de 2 moins 5 demi centimètres carrés. A bientôt pour une nouvelle vidéo.